Hello c'est Lionel, aujourd'hui on va parler de l'affaire de disparition la plus célèbre au monde, l'une des plus mystérieuses aussi, l'affaire Maddie McCann. Donc ne traînons pas, commençons tout de suite avec la présentation des faits. Remontons en 2007 et partons au Royaume-Uni, plus particulièrement à Rotley, un village proche de Leicester, au centre de l'Angleterre. C'est dans cette petite communauté paisible de 3800 habitants que vit la famille McCann. Jerry McCann et sa femme Kate ont des points communs. Même si lui est écossais et elle anglaise, ils ont tous les deux 35 ans, sont catholiques pratiquants et exercent la même profession de médecin. Après avoir été anesthésiste, Kate est devenue médecin généraliste, tandis que Jerry est lui cardiologue. Mariés depuis 9 ans, les McCann ont 3 enfants. Madeleine, leur fille aînée de 4 ans, surnommée Maddie, et deux jumeaux, un garçon et une fille, de seulement 2 ans. A l'époque, la famille McCann est une famille plutôt aisée qui n'a jamais fait parler d'elle. C'est ce qu'on pourrait appeler une famille sans histoire. Jusque fin avril 2007. Tout démarre de la plus banale des manières, les McCann ont prévu de passer une semaine de vacances, les vacances de printemps, sous le soleil du Portugal. Le samedi 28 avril 2007, la famille McCann au complet arrive en avion à Praia da Luz, une station balnéaire prisée dans la région d'Algarve. Chaque année, cette petite cité côtière attire de nombreux touristes européens, dont beaucoup de Britanniques, qui, pour certains d'entre eux, possèdent des appartements sur place. Les McCann ont loué, eux, un appartement de deux chambres à l'Ocean Club, un complexe de vacances dans le centre de Praia da Luz. Le complexe, qui abrite des appartements et des villas, propose quatre piscines, des cours de tennis, un restaurant de tapas, un bar et d'autres services comme un club enfant et une crèche nocturne. Détail important, l'appartement qu'occupent les McCann, le 5A, est situé au rez-de-chaussée à l'angle d'une des résidences du complexe et il a la particularité de donner sur deux rues. L'Ocean Club accueille surtout un public familial. L'endroit n'a rien à voir avec Ibiza en Espagne, par exemple, où les gens viennent faire la fête. Et ça n'est pas d'endroit réputé dangereux. C'est assez safe. Il faut savoir que le Portugal est le pays réputé le plus sûr en Europe. Les gens vont principalement à Praia da Luz pour se relaxer. Et c'est ce que comptent faire les McCann, qui sont d'autant plus à l'aise qu'ils sont en vacances avec un groupe d'amis britanniques. Sept amis, la plupart en couple, et médecins eux aussi, qui ont trois enfants de leur côté. Et tout le monde loge dans des appartements de l'Ocean Club. Et certains sont même voisins. Donc les McCann s'installent à Praia da Luz. Et au départ, tout se déroule à merveille. Ils profitent de la piscine. Jerry prend des cours de tennis. Les petits vont au club enfants du resort. Et Madeleine, leur fille aînée, qu'on surnomme Maddy, fait notamment du bateau avec ses petits camarades. Et elle a l'air de bien s'amuser. Rien d'anormal n'est à signaler. Kate et Jerry passent aussi du temps avec leur groupe d'amis. Et ils ont un rituel. Ils dînent ensemble tous les soirs à 20h30 dans le restaurant de Tapas du complexe. Et là, ils se retrouvent entre adultes. Les sept amis des McCann seront surnommés plus tard par les médias les Tapas Seven. Et à chaque fois qu'ils vont au restaurant, leurs six enfants, dont les trois des McCann, qui sont la plupart en bas âge, sont déjà couchés. Ils sont laissés seuls dans les appartements. Mais leurs parents effectuent tout de même une sorte de tour de garde. Ils vont vérifier toutes les 30 minutes les chambres des enfants pour voir si tout va bien. Et leur système est l'heure de bien fonctionner. Tout se passe donc très bien jusqu'à l'avant-dernier jour du séjour. Nous sommes maintenant le jeudi 3 mai 2007. Et après une nouvelle journée de détente, Jerry et Kate mettent leurs trois enfants au lit vers 19h. Et ces derniers, qui sont fatigués de leur journée, s'endorment assez vite. Précisons que Maddy et les jumeaux sont tous dans la même chambre, celle proche de la porte d'entrée. Maddy dort dans un lit simple à côté de la porte de la chambre, éloigné d'une fenêtre, et les jumeaux dans des lits parapluies. Détail important, la fenêtre et le volet de la chambre, un volet roulant, sont fermés. Une fois les enfants couchés, les Maccans se préparent pour sortir, et à 20h30, ils quittent leur appartement 5A pour aller dîner comme d'habitude avec leurs amis au restaurant de tapas en plein air de l'Ocean Club, situé de l'autre côté de la piscine. La distance est évaluée à environ 55 mètres du restaurant à vol d'oiseaux, mais pour se rendre au restaurant, il faut marcher le long d'une rue publique pour atteindre les ports du complexe Ocean Club, puis traverser le complexe de l'autre côté de la piscine, une distance d'environ 82 mètres. Le groupe d'amis se rejoint donc à 20h30 au restaurant, à la même table, depuis laquelle ils peuvent voir de loin leur appartement. La table où ils sont leur est spécialement réservée. Les Maccans et leurs amis commencent donc à prendre l'apéritif et à manger. Et à 21h05, Jerry Maccans effectue un premier contrôle dans leur appartement, le 5A, mais il n'entre pas par la porte d'entrée à l'arrière du bâtiment qui donne sur une rue qu'il laisse toujours verrouillée. Jerry passe par un portail sur le côté qui permet d'accéder à une terrasse par un escalier, puis il entre par une porte-fenêtre coulissante donnant en gros sur la piscine. Mais étant donné que cette porte-fenêtre ne peut être verrouillée que de l'intérieur, les Maccans ont pris l'habitude de la laisser déverrouillée. Ils se contentent de la fermer avec les rideaux tirés afin qu'ils puissent entrer et sortir facilement lors de leur vérification. Jerry pénètre donc dans l'appartement par cette porte-fenêtre. Il va jusqu'à la chambre de ses enfants et il constate qu'ils dorment. Il n'y a rien à signaler à part quand même un petit détail. Parce qu'avant de partir, Jerry se souvient qu'il avait laissé la porte de la chambre de ses enfants légèrement entre-ouverte. Et là, il la trouve presque grande ouverte. Donc Jerry la referme un peu et la laisse à nouveau entre-ouverte. Il revient à table et le repas continue. À 21h25, c'est au tour de Kate cette fois d'aller vérifier les enfants. Mais l'un de leurs amis, médecin aussi, nommé Matthew Oldfield, lui propose d'aller le faire à sa place. Pourquoi ? Parce qu'il doit aller lui-même vérifier si ses enfants vont bien dans l'appartement 5B, l'appartement voisin des McCann, qui était le 5A. Donc Kate accepte, elle lui dit « Ok, merci » et Matthew part. Et après avoir jeté un coup d'œil à ses enfants dans l'appartement 5B, Oldfield passe donc dans l'appartement des McCann, le 5A. Il s'approche de la chambre des enfants McCann, mais reste sur le pas de la porte, qui est à moitié ouverte. Oldfield note qu'il y a un peu de luminosité à l'intérieur de la pièce. Pas la lumière d'une ampoule, juste de la luminosité. Mais Oldfield n'entre pas dans la chambre. Il n'a donc pas l'occasion de voir les enfants, dont Maddy, qui sont tous dans leur lit. Oldfield entend juste un peu bouger, comme si quelqu'un remet légèrement dans son lit. L'homme présume que tout va bien et il retourne au restaurant. Les minutes s'écoulent et à 22h, c'est Kate qui va faire une visite de contrôle. Elle pénètre dans l'appartement 5A par la porte-fenêtre, comme d'habitude, et là, elle s'étonne quand même de voir aussi de la luminosité dans la chambre des enfants. Quand tout à coup, la porte claque à cause d'un courant d'air. Et là, Kate trouve ça vraiment bizarre. Elle rouvre la porte de la chambre. Et à ce moment-là, elle se rend compte que la fenêtre de la chambre est ouverte et le volet est relevé. Et il y a encore pire. Maddy n'est plus dans son lit. Le lit est vide. Il n'y a plus que sa couverture et sa peluche. Et c'est là que l'affaire Maddy McCann démarre. En ce qui concerne les deux jumeaux, ils dorment toujours profondément dans leur lit par appui au centre de la pièce. Voyant que sa fille n'est plus dans la chambre, Kate cède à la panique. Après avoir brièvement fouillé l'appartement, elle le quitte et court jusqu'au restaurant en criant que quelqu'un l'a enlevé. Kate est tout de suite convaincue que quelqu'un a pris sa fille. C'est ce qu'elle crie aux gens en arrivant au restaurant. Et à partir de ce moment-là, c'est le branle-bas de combat dans tout le complexe. Une soixantaine de membres du personnel et de résidents se mettent à chercher l'enfant dans l'Ocean Club, puis à l'extérieur du resort dans Praia da Luz. En vain, la petite est introuvable. Les autorités ont bien sûr été prévenues assez vite. Et peu après 23h10, des membres de la Guardia Nacional Republicana, GNR, en gros la gendarmerie portugaise, arrivent sur place. Et vers minuit, ils sont rejoints par des officiers de la police judiciaire la PJ de Portimao. À 2h du matin, deux chiens de patrouille sont amenés dans le complexe de vacances et à 8h le lendemain matin, une grosse opération de recherche démarre. Et les policiers passent au peigne fin le secteur de la disparition. On sait que dans les affaires de disparition d'enfants, les premières heures sont souvent déterminantes pour l'enquête. Seulement, dans le cas de la disparition de Maddie McCann, des erreurs vont être commises au départ. Et le plus gros ratage va concerner l'appartement des McCann. Car suite à la disparition de Maddie, énormément de monde va aller et venir dans la chambre des enfants McCann. Il faut dire que c'était un peu le chaos, la panique au début. Une vingtaine de personnes, notamment des amis de la famille ou des gens du resort, sont entrées dans l'appartement avant qu'ils ne soient fermés. La chambre où dormait Maddie n'a pas été sécurisée tout de suite. On n'a pas gelé les lieux, comme on dit. Et on va y retrouver de nombreux ADN. En clair, il y a eu contamination d'ADN. Et dehors, c'est pareil. Suite à la disparition, une fouille de badauds s'est rassemblée à l'extérieur de l'appartement. Devant la porte d'entrée est aussi la fenêtre de la chambre des enfants. Une fenêtre par laquelle un ravisseur aurait pu passer. Donc tout ce beau monde a possiblement piétiné des indices potentiels. Alors qu'on aurait dû établir immédiatement un périmètre de sécurité, les tenir à l'écart. Et quand on fait preuve d'honnêteté intellectuelle, ça n'est pas forcément la faute à la PJ portugaise. Comme le dira plus tard, l'inspecteur Amaral, la police a été prévenue assez tard et quand ils sont arrivés sur place, ils ont été les premiers à déplorer que le lieu de la disparition n'ait pas été préservé. C'était vraiment le bazar dans l'appartement au point où on aurait cru qu'il y avait eu un cambriolage. Mais c'est vrai qu'il va quand même y avoir un retard à l'allumage. Les autorités portugaises vont être assez lentes à réagir. Par exemple, la police des frontières et la police maritime ne recevront pas tout de suite la description de la FIET. Et des barrages routiers ne seront mis en place qu'à 10h le lendemain matin. Autant vous dire que si Madely a été enlevé, son ou ses ravisseurs avaient un boulevard pour partir. Il pouvait être en Espagne avant minuit. En effet, il faut compter une heure et quart de route pour atteindre la frontière espagnole. Ce manque de réactivité, cette lenteur, s'explique en partie par le fait que dans le système judiciaire portugais, une disparition n'est pas considérée comme un crime. La notion de disparition inquiétante n'existe pas. La police ne déploie donc pas tout de suite les grands moyens. Il y aura donc dans les premières heures de l'affaire Maddy McCann des dysfonctionnements et aussi des loupés, disons-le. Par exemple, la police portugaise ne va pas réquisitionner les images de vidéosurveillants sur l'autoroute menant en Espagne. Et c'est pour le moins dommage parce qu'on a peut-être pu voir quelque chose. Le vendredi 4 mai 2007, Jerry et Kate vont dans les locaux de la PJ à Portimao pour faire leur déposition. Ils sont reçus par les policiers. Et c'est l'inspecteur Gonzalo Amaral, le chef de la PJ de Portimao, qui est le responsable de l'enquête sur la disparition de l'enfant. Amaral est un homme avec plus de 30 ans d'expérience dans les affaires criminelles et la lutte contre le trafic de drogue. Et jugé assez intelligent, Amaral est considéré comme un bon flic. Même si Maddy McCann est britannique, c'est la police portugaise qui est chargée de l'enquête. Et c'est la règle parce que quand vous disparaissez à l'étranger, c'est la police locale qui est compétente. Les époux McCann sont donc reçus par les policiers portugais et on a l'impression que dès le départ, le courant ne passe pas très bien entre eux. D'un côté, la PJ portugaise a une façon de fonctionner différente de celle de la police britannique. Elle n'est pas ultra moderne, sans doute par manque de moyens, et les policiers parlent mal anglais. Et tout ça énerve sans doute les McCann vu la situation tendue. Et d'un autre côté, les policiers portugais trouvent probablement le couple un peu froid et méprisant. En tout cas, à ce stade, l'inspecteur Gonzalo Amaral, le chef de la PJ de Portimao dit aux parents de se détendre et qu'ils vont faire tout leur possible pour retrouver leur fille. Et on peut penser qu'il est sincère. Pendant ce temps-là, les recherches se poursuivent à Praia Dalouz. Les forces de l'ordre fouillent les cours d'eau, les puits, les grottes, les égouts et les ruines autour de la ville. Sans résultat, Madhi s'est comme volatilisé et ses parents sont désespérés. À Praia Dalouz, tout le monde est vite au courant qu'une enfant a disparu. Des photos de Madhi McCann sont distribuées un peu partout. La fille était blonde avec des yeux bleu vert et elle a deux signes distinctifs. Une petite tâche brune sur le mollet gauche et surtout, une bande foncée sur l'iris de son oeil droit. Cette tâche va devenir l'un des symboles de l'affaire. Les McCann vont d'ailleurs ensuite mettre en avant publiquement ce détail physique qui différencie leur fille des autres petites filles et pour les policiers portugais, c'est une erreur. Et ils vont appeler cette tâche la marque de la mort. Parce que si Madhi a été kidnappé, son ravisseur pourrait prendre peur en apprenant ça. Il pourrait craindre qu'on ne reconnaisse l'enfant à cause de ce détail et il pourrait décider de la supprimer. La nouvelle de la disparition de l'enfant commence à s'étendre et moins de 24 heures après la disparition, des journalistes portugais et britanniques arrivent à Praia d'Alus pour couvrir l'affaire. Et la plupart des habitants de Praia d'Alus, choqués par ce fait divers, font preuve d'empathie et de solidarité avec les McCann. Les commerçants mettent des photos de la fillette dans leur vitrine et des bénévoles participent aux recherches. Ce soir-là, Jerry et Kett font une première conférence de presse. Ils demandent de l'aide au public si quiconque a la moindre information sur la disparition de leur fille et si quelqu'un détient Madeleine, qu'il la laisse rejoindre sa famille. Les McCann s'adressent très vite directement à son ravisseur, ce que regrette l'inspecteur Amrall. Selon lui, c'est trop prématuré. Le ravisseur va savoir qu'on est après lui et ça peut mettre en danger la vie de l'enfant. À partir de là, les époux McCann vont prendre la décision de médiatiser au maximum l'affaire. Ils réclament l'aide de tout le monde, que ce soit au Portugal ou ailleurs. Ils sollicitent des hommes politiques. Ils veulent qu'on parle en permanence de leur fille pour avoir de meilleures chances de la retrouver. Comme déjà dit, à Praia de Luz, la population locale, les Portugais évidemment, mais aussi des expatriés, des résidents britanniques, font preuve d'empathie envers les McCann. Du moins au début, il y a beaucoup de gens qui veulent aider la famille. Et c'est notamment le cas d'un homme nommé Robert Murat. Murat est un anglo-portugais de 34 ans qui travaille dans l'immobilier et vit dans la maison de sa mère, Casa Liliana, à 150 mètres de l'appartement 5A, l'appartement des McCann. Murat veut aider parce qu'il a une fille en Angleterre ayant à peu près le même âge que Maddy. Et Murat peut concrètement aider la police parce qu'il maîtrise parfaitement l'anglais et le portugais. La PJ portugaise va donc l'engager assez vite comme interprète officiel. Après les petits ratés du démarche de l'enquête, les hommes de la PJ dirigés par l'inspecteur Amaral semblent faire leur boulot. Et ils recueillent un témoignage intéressant, celui de John Tanner, l'une des amies des McCann avec qui l'iné, l'une des Tapas 7. Le soir de la disparition, John Tanner avait quitté le restaurant juste après 21h pour aller vérifier sa propre fille. Et vers 21h15, elle aurait vu un homme traverser le carrefour proche de l'appartement 5A des McCann. Et selon la témoin, cet individu portait dans ses bras un jeune enfant. Cet enfant était selon elle vêtu d'un pyjama rose pâle semblable à celui de Maddy. Un croquis de cet homme sera réalisé plus tard. L'individu est décrit comme étant blanc, les cheveux noirs, mesurant 1m70, d'apparence sud-européenne ou méditerranéenne, âgée de 35 à 40 ans. L'inconnu portait un pantalon doré ou beige et une veste sombre. Même si John Tanner, la témoin n'a pas vu le visage du suspect, un portrait robot va être établi par la police. Et quand on voit le résultat, assez ridicule, il faut le reconnaître, on peut dire qu'ils auraient pu s'abstenir. Là, la police portugaise a commis une maladresse, c'est sûr. Ils n'auraient jamais dû laisser ce portrait robot fuité. Ils ont tendu le bâton pour se faire battre, j'ai envie de dire. Ce que ne va pas manquer de faire la presse britannique. Car pendant ce temps-là, de plus en plus de chaînes de télévision et médias, portugais, britanniques, mais aussi allemands, français, espagnols et même américains, débarquent dans la petite station balnéaire. L'affaire commence à avoir un énorme retentissement international. Au départ, il était prévu que les Macan restent seulement une semaine à Praia de Luz. Mais vu que leur fille a disparu, ils décident de prolonger leur séjour sur place. La famille ne loge plus dans l'appartement qu'ils occupaient à l'Ocean Club, mais dans une villa un peu plus à l'écart à Praia de Luz. Ils vivent dans un endroit plus discret, mais ils restent au centre de l'attention. Parce que les photographes et chaînes de télévision les suivent partout. Très croyants, les parents de Mali vont souvent à l'église locale pour prier et on leur donne même une clé pour qu'ils puissent se recueillir tranquillement à l'abri de la foule. Les parents Macan demandent souvent aux gens de prier pour leur fille. Durant ce temps, l'opération de recherche continue et s'intensifie à Praia de Luz sous la pression des médias internationaux. 150 policiers arrivent en renfort. Ils vérifient le voisinage du complexe Ocean Club. Des centaines d'appartements sont fouillés. Les voitures quittant la ville sont contrôlées, mais on est plusieurs jours après la disparition de Maddy et on ignore toujours où elle se trouve. Et comme assez couramment dans ce genre d'affaires, de nombreux témoins se manifestent pour dire qu'ils pensent avoir vu Maddy. Dans une station service avec une femme, par exemple. A chaque fois, la police portugaise fait des vérifications, mais toutes ces pistes ne sont menées nulle part. Un autre témoignage en plus de celui de Judd Tanner va toutefois paraître assez crédible. Ce témoignage est rapporté à la police portugaise le 26 mai 2007 par Martin et Mary Smith, un couple d'Irlandais en vacances à Praia de Luz. Le soir de la disparition de Maddy, les Smiths auraient vu vers 22h un homme portant une fillette endormie dans une rue de Praia de Luz à environ 500 mètres de l'appartement des McCann. Âgée de 3 à 4 ans, la fillette avait les cheveux blonds et la peau pâle. Elle portait un pyjama de couleur claire et avait les pieds nus. L'individu avait la trentaine, il mesurait dans les 1m75, 1m80 et ne ressemblait pas à un touriste selon les Smiths. Il semblait même mal à l'aise de porter l'enfant. Un portrait robot ou plus précisément une image composite générée par ordinateur sera créée bien plus tard. La police judiciaire portugaise travaille sur l'affaire mais autant le dire, l'inspecteur Amaral et ses collègues vont être beaucoup critiqués, surtout par la presse britannique. On leur reproche par exemple de ne rien dire sur l'enquête. Certains journalistes trouvent ça étrange mais en fait c'est une méconnaissance totale du système judiciaire portugais. Parce qu'au Portugal, la procédure judiciaire est basée sur le secret. La police ne communique pas sur le compte une enquête pour ne pas la compromettre mais cette attitude ne passe pas très bien auprès des médias avides de scoop et ils ont l'impression que la police ne se fatigue pas trop. Mais selon toute évidence, la police portugaise mène des investigations et elle semble privilégier au début la thèse d'un enlèvement. Et la première personne que la PJ va suspecter est un individu au comportement jugé un peu bizarre et cet homme c'est Robert Murat. En effet, certains ne comprennent pas trop pourquoi il tient tant à aider les forces de l'ordre. Et puis il y a d'autres raisons qui alimentent des soupçons. L'homme est en plein divorce. Sa fille a presque le même âge que celui de Maddy. Elle lui ressemble même un peu et les journalistes trouvent ça bizarre. Et ça n'est pas fini. Murat aurait posé des questions sur l'enquête et il vit seulement à 150 mètres de l'appartement des McCann. Et sa maison est exactement dans la direction prise par l'homme aperçu par la témoin Jane Tanner, l'homme qui portait dans ses bras un enfant en pyjama le soir de la disparition de Maddy. Beaucoup de coïncidences troublantes donc. Et les McCannes se méfient également de Murat. Plusieurs témoins dont trois membres du groupe d'amis l'auraient vu non loin de l'appartement 5A avant la disparition. Robert Murat qui depuis le début veut aider, c'est ce qu'il dit, est probablement de bonne foi mais bon, il est quand même assez connu que dans les affaires criminelles, les coupables peuvent parfois proposer leur aide à la police pour les manipuler ou en savoir plus sur l'enquête. Pour toutes ces raisons, les hommes de la PJ surveillent donc Murat avant de l'arrêter. interrogé pendant des heures, l'homme répète qu'il est innocent. Il explique avoir juste voulu aider. Mais peu convaincu, les policiers placent Murat sous le statut d'Arc Guido, c'est-à-dire de suspect officiel. Soit dit en passant, d'autres facteurs ont peut-être joué en défaveur de Murat. C'est triste à dire mais vu qu'il est aveugle d'un oeil, ça lui donne un regard particulier, un peu inquiétant. Et Murat est à moitié britannique, il n'est pas complètement portugais et il exerce aussi la profession d'agent immobilier, ce qui n'est pas très bien vu par les locaux. A partir du 15 mai 2007, la maison de Murat à seulement 150 mètres du lieu de la disparition de l'enfant est perquisitionnée. Ses ordinateurs, téléphones et cassettes vidéo sont examinés comme ses voitures. La police ne laisse rien au hasard. Sa piscine est vidangée et son jardin fouillé à l'aide de chiens policiers et d'un géoradar qui permet de sonder le sol. Seulement, on ne va rien trouver. Et en ce qui concerne la nuit de la disparition, Murat a un alibi. Il était chez lui avec sa mère. Dans le cadre de son enquête, la police portugaise s'intéresse à un autre homme en rapport avec Murat. Un russe de 22 ans nommé Sergei Malinka. Informaticien expatrié avec sa famille au Portugal, Malinka travaillait à cette période sur le site internet immobilier de Murat. Leur relation n'était selon lui que professionnelle. Seulement, la police le soupçonne d'être complice. Les enquêteurs vont donc perquisitionner l'appartement de Malinka et emporter tout son matériel informatique, plusieurs ordinateurs et 26 CD-ROM. Auditionné, Malinka est mis sous pression mais il nie avoir joué un rôle dans la disparition de Madi. Et le russe est questionné sur un autre élément. Il aurait reçu un appel téléphonique de la part de Robert Murat à 23h30 le soir de la disparition de l'enfant. Mais ni Malinka ni Murat ne se souviennent de cet appel. Il est vrai qu'il n'y a apparemment peu de conversation entre les deux hommes. Et Murat a avancé l'idée qu'il aurait peut-être déclenché l'appel sans faire exprès. Si son appareil était dans sa poche, par exemple. Mais certains commentateurs ont envisagé que Murat avait essayé de se créer un alibi. Mais là, le coup est parti. La presse britannique, les tabloïdes anglais au titre choc et sensationnaliste vont se déchaîner contre Sergei Malinka sans la moindre preuve, évidemment. C'est ce qu'on appelle un procès par les médias, une dérive journalistique qui va être très courante lors de cette affaire. On accuse les gens, 10 femmes gratuitement, tout ça pour vendre du papier. En ce qui concerne les ordinateurs et ses dérômes saisis chez Malinka, on entend dire que la police aurait trouvé quelque chose en lien avec de la porte-grapie. Seulement, on ne sait pas quoi exactement. Questionnée à ce sujet, Malinka va expliquer qu'on ne sait pas si cet élément a été trouvé sur un disque dur lui appartenant ou non. En effet, la majorité de ses équipements ne les appartenaient pas personnellement. C'était ceux de ses clients. Pour finir, on peut trouver dans pratiquement tous les ordinateurs des cookies de site port... Donc même si on a trouvé un élément, il ne faut certainement pas en tirer des conclusions trop hâtives. Sergei Malinka vit très mal cette période parce que ses parents vont être aussi cuisinés par la police et en mars 2008, sa voiture est incendiée avec le mot FALA qui signifie parler écrit en rouge sur le trottoir. Malgré quelques ondes d'ombre, il semblerait que la piste Robert Murat et Sergei Malinka mènent dans une impasse. Et bien qu'il soit toujours placé sous le statut d'Arguido, c'est-à-dire de suspect officiel, Murat n'est pas incarcéré. Il est autorisé à rentrer chez lui, mais il devra revenir à la PJ si on le convoque. Durant ce temps, le cirque médiatique prend de l'ampleur à Praia de Luz. Les Maccans ont voulu mobiliser les médias britanniques et même internationaux et le résultat est au-delà de leur espérance. On parle de Madeleine Maccane du matin au soir sur toutes les chaînes de télévision britanniques. Les ventes de journaux explosent. Des milliers de vidéos consacrées à Maddy sont faites sur YouTube. Et les politiques s'en mêlent. L'ambassadeur de Grande-Bretagne vient carrément sur place. Et même Gordon Brown, le premier ministre du Royaume-Uni, suit l'affaire qui prend des proportions énormes. Et c'est ce que recherchent les époux Maccane. Comme le déclara plus tard Jerry Maccane dans les interviews, il a décidé de commercialiser entre guillemets Maddy pour la garder aux yeux du public. Dans ce but, les parents embauchent des consultants en relations publiques, des attachés de presse qui communiquent auprès des médias en leur nom. Ce sont leurs porte-parole officiels. Et les Maccane ont créé un fonds spécial, le fonds de Madeleine pour collecter de l'argent afin de financer notamment toutes les actions de com. Le site internet dédié à la fillette va attirer 58 millions de visites les deux premiers jours. En moins d'un an, le fonds va recevoir plus d'1,8 millions de livres au sterling, soit plus de 2 millions d'euros. Et ça ne se limite pas qu'à ça. Des personnalités publiques s'investissent pour cette cause comme la romancière J.K. Rowling, auteure de la série des Harry Potter, et aussi Richard Branson, le patron médiatique du groupe Virgin. Beaucoup d'événements sont aussi organisés. Des ballons sont lâchés dans 300 villes partout sur la planète. Et l'équipe de relations publiques des Maccane organise même carrément une mini-tournée en Europe pour sensibiliser les médias. Le groupe va aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, au Maroc, et à Rome, où il rencontre même le pape Benoît XVI en personne. Tout ça sous les objectifs des journalistes. On n'a jamais vu ça. Autant vous dire que la police portugaise ne voit pas tout ça d'un très bon oeil. Et de son point de vue, surmédiatiser l'affaire est contre-productif. C'est jamais très bon quand on médiatise autant des affaires. Parce que l'inspecteur Amaral et ses collègues subissent une pression énorme de la part de leur hiérarchie, mais aussi de la part des médias. Et ça leur prend du temps car ils sont sollicités par les journalistes, ils doivent répondre aux interviews. Ça perturbe le travail, quoi. En juin 2007, on est apparemment toujours au même stade dans l'enquête et les médias anglais commencent à perdre patience. Eux et les époux Macan critiquent violemment la police portugaise et en particulier l'inspecteur Amaral. On le traite d'incompétent, de gros, d'alcoolique, etc. Là, les relations commencent vraiment à se tendre entre d'un côté la presse britannique et les Macan et d'un autre côté la police portugaise et une partie de la presse portugaise. Parce que les Portugais ont vraiment l'impression qu'on les fait passer pour un pays du tiers-monde et que certains Britanniques se croient un petit peu en terrain conquis au Portugal. Et après Yadalouz, tout le monde ne fait pas forcément preuve d'empathie envers les Macan. Surtout Kate, qui est vue comme une mère froide. On lui reproche de ne pas avoir versé une seule larme depuis le début de l'affaire. Jerry Macan, le père, est lui décrit comme toujours dans le contrôle et manipulateur. Et certains n'hésitent pas à dire qu'ils ont fait preuve de négligence en laissant leurs enfants seuls pendant des heures dans leur appartement, alors que le complexe Ocean Club avait une crèche nocturne. On se demande bien pourquoi les Macan et les autres parents de leur groupe d'amis n'ont pas voulu mettre leurs enfants dans cette crèche. Par ailleurs, d'autres enfants ont déjà disparu au Portugal, comme Rui Pedro en 1998. Et sa famille n'a pas obtenu 1% des moyens donnés pour retrouver Maddy. Et la mère de Rui Pedro ne comprend pas cette différence de traitement. Elle trouve ça injuste. Et c'est vrai qu'on peut la comprendre. Pourquoi ce 36 x 36 mesures ? Pourquoi on n'a pas déployé autant de moyens pour ce petit garçon portugais qui avait disparu dans la même région quelques années plus tôt ? Donc tout ça, ça crée une ambiance assez tendue. Et ça ne va pas s'arranger par la suite parce qu'après Robert Murat, c'est maintenant les parents de Madeleine Macan qui vont être dans le collimateur de la police. En effet, les policiers portugais ont depuis le début des suspicions à l'égard des parents de Maddy pour un certain nombre de raisons. Déjà, et ça, vous le savez si vous suivez mes vidéos, il est normal dans ce genre d'affaires d'étudier la piste familiale. Parce que quand un enfant décède ou disparaît, il arrive souvent qu'un membre de la famille ou de l'entourage soit responsable. Les policiers portugais se méfient aussi des parents Macan à cause du cirque médiatique qu'ils ont contribué à créer. Ils se disent qu'ils ont peut-être fait ça pour détourner l'attention. Mais ils s'intéressent surtout aux Macan à cause d'incohérences dans leurs déclarations. Des petites choses, mais bon... Par exemple, ils ont dit qu'ils pouvaient surveiller leur appartement depuis la table qu'ils occupaient au restaurant de tapas, alors qu'en réalité, on le voit très mal. Dans une première déclaration à la police faite le 4 mai 2007, Jerry Macan a dit que lors de ses visites de contrôle, il était entré dans leur appartement par la porte d'entrée verrouillée donnant sur la rue. Mais dans une autre déclaration faite quelques jours plus tard, le 10 mai, il a dit qu'il était entré par la porte-fenêtre non verrouillée, la porte-fenêtre donnant sur la piscine. Il a donc fait deux déclarations complètement différentes, quoi. Autre point, les policiers se demandent bien pour quelle raison Kate a tout de suite crié ils l'ont prise quand Kate a constaté que Maddie n'était plus dans sa chambre. Elle a peut-être dit ça pour faire croire à une fausse histoire d'enlèvement. Surtout qu'en plus, elle a couru directement au restaurant de Tapas en laissant ses deux autres enfants, les jumeaux, seuls. Les jumeaux qui dormaient profondément et n'ont rien entendu même quand l'alerte a été donnée. Sean et Amélie McCann, les jumeaux, ne se sont réveillés que 6 heures plus tard. Ils avaient donc apparemment le sommeil lourd, très très lourd. Ils n'ont pas été réveillés par les 20 personnes qui sont entrées dans l'appartement en panique pour rechercher Maddy. Autre point important, le volet de la fenêtre de la chambre de Maddy. Kate McCann a déclaré que quand ils ont mis leur fille au lit à 19h, la fenêtre était fermée et le volet roulant baissé. Mais que tout était ouvert lorsqu'elle a découvert qu'elle avait disparu. Seulement, quand la PJ portugaise est arrivée, elle a constaté que la fenêtre et le volet de la chambre étaient fermés. Par conséquent, ça ne collait pas du tout avec la déclaration de Kate. Jerry McCann, le père, a expliqué à la PJ que c'est lui qui avait baissé le volet après qu'il se soit rendu compte de la disparition de Maddy. Selon ses dires, il serait ensuite sorti et aurait découvert qu'il pouvait être relevé de l'extérieur. Or, c'est faux. Ce type de volet roulant ne peut s'ouvrir que de l'intérieur en tirant sur une sangle. Et ce volet ne pouvait pas être soulevé de l'extérieur sans être forcé. Et la police n'a constaté aucun signe d'effraction. En conclusion, tout ça n'est pas très clair. Et rien ne certifie que quelqu'un soit entré ou sorti par cette fenêtre. Surtout que la seule empreinte trouvée sur la vitre intérieure de la fenêtre de la chambre est une empreinte de la paume de la main droite de la mère de Maddy, Kate McCann. Cette empreinte était orientée comme pour ouvrir la fenêtre et pas la fermer. Et la police scientifique portugaise n'a trouvé aucune autre empreinte ou trace de gants. C'est donc étrange. En ce qui concerne le groupe d'amis des McCann, l'étape Pass 7, avec qui il dînait le soir la disparition, c'est pareil. Les versions des faits et horaires ont changé plusieurs fois. Certains membres du groupe d'amis ont dit qu'ils allaient contrôler les enfants toutes les 20 minutes, d'autres toutes les 30 minutes et même une fois par heure. Et ils ont dit qu'ils vérifiaient les enfants en allant dans les chambres ou par la fenêtre. Donc là, la police portugaise commence à se poser beaucoup de questions sur la bonne foi des amis des McCann, l'étape Pass 7, dont 6 membres sur 7 étaient médecins, comme les époux McCann. Et un hebdomadaire portugais, Saul, va publier un article qui fait l'effet d'une bombe. Il laisse entendre que les McCann et leurs amis étaient des couples échangistes, que les McCann auraient donné des sédatifs à leurs enfants pour les faire dormir et que Maddy serait décédé à cause d'une enverdose. Et suite à la mort de Maddy, le groupe aurait conclu un pacte de silence pour cacher la vérité. Et si on a aussi devenu des somnifères aux frères et à la sœur de Maddy la nuit de sa disparition, ça expliquerait pourquoi ils ont eu le sommeil aussi lourd, pourquoi ils n'ont absolument rien entendu et pourquoi ils se sont réveillés seulement 6 heures après les faits. À ce stade, ça n'est que pure spéculation, mais rappelez-vous quand même que plusieurs amis des McCann ont chargé Robert Murat. Ils ont par exemple déclaré qu'ils avaient vu Murat près de l'appartement 5A avant la disparition de Maddy. Sans parler du fait que Jen Tanner, l'ami des McCann avec qui il dîner et qui avait vu un homme traverser le carrefour proche de l'appartement, avait laissé entendre que c'était bien Robert Murat. Donc à partir de là, son témoignage qui était assez prometteur au début perd en crédibilité auprès de la police. Parce que Jen Tanner avait des liens étroits avec les McCann et aussi parce que son témoignage a évolué. Apparemment, Jen Tanner avait aussi ajouté de nouveaux détails sur son observation d'audition en audition. Et en déclarant qu'elle avait reconnu Robert Murat, Jen Tanner, qui était une amie des McCann, aurait très bien pu de cette manière reporter les soupçons sur quelqu'un en dehors de la sphère familiale. Elle aurait pu aider les parents McCann, quoi. Donc la confiance entre la police portugaise et Jen Tanner va être rompue. Le témoignage de l'ami du couple ne sera plus pris en compte. Car en plus, Scott Lordiard, la police britannique, déclarera plus tard que cette observation était certainement sans rapport avec la disparition de Maddie McCann. En ce qui concerne la PJ portugaise, elle est sur la même longueur d'onde que la presse locale. L'inspecteur Amaral et son équipe sont convaincus que Maddie est morte dans l'appartement et que ses parents ont voulu camoufler le drame en simulant un kidnapping. Et un élément plutôt perturbant ne va faire que renforcer leurs suspicions. Là, je fais juste une très courte pause pour vous dire que si vous appréciez cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce en l'air et par la même occasion, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à vous. Les autorités britanniques envoient deux de leurs meilleurs chiens policiers à Praia de Luz dans le but d'aider l'enquête portugaise. Un chien spécialisé dans la détection de cadavres humains et un autre chien spécialisé dans la recherche de traces de sang. Ces deux chiens ont déjà prouvé leur efficacité dans le passé et leur maître Martin Graham est très réputé. Il a même donné des formations au FBI aux Etats-Unis. Ces chiens sont dressés pour aboyer quand ils détectent ce pour quoi ils ont été dressés. On dit alors qu'ils procèdent à une alerte et ils n'aboient que dans ce cas précis. On amène d'abord le chien de détection de cadavres nommé Eddie dans l'appartement loué par les mètres Can. Le chien Eddie a deux alertes très claires. Il réagit extrêmement à deux endroits dans l'appartement. d'abord dans un placard de la chambre occupée par les parents à Can et aussi derrière le canapé du salon entre le canapé et le mur. Le chien a donc semble-t-il trouvé des odeurs de décomposition des traces de cadavres à ces endroits. L'autre chien spécialisé dans la recherche de sang humain une chienne nommée Kia aurait elle aussi trouvé des traces de sang. Après là il faut quand même rester prudent parce que déjà ce sang pouvait appartenir à n'importe qui. Vous pouvez trouver des petites traces de sang par terre dans n'importe quelle maison. Il suffit que vous coupiez que vous saignez du nez et ça laisse des traces même quand vous les effacez. Il peut tout à fait rester une trace olfative qu'un chien peut sentir des années plus tard. Revenons sur Eddie le chien de détection de cadavres. Quelques jours plus tard il est amené dans la villa occupée par les Macannes à Praia de Luz. Et une nouvelle fois le chien alerte son maître le chien détecte une odeur de décomposition devant un meuble un meuble qui contient la peluche de Maddy. Or l'inspecteur Amaral fera remarquer et c'est assez subtil que suite à la disparition de l'enfant sa mère Kia tenait sans arrêt à la main cette peluche qui était le doudou de sa fille. Et dans le cas où elle aurait touché le cadavre de Maddy elle aurait pu transférer l'odeur du cadavre à la peluche. Qu'il soit exact ou non ce raisonnement est quand même assez malin parce que on sait que les odeurs peuvent rester pendant des années et qu'elles peuvent aussi se transférer. Donc tout ça reste quand même assez intriguant. Et ça n'est pas terminé. Par la suite le chien Eddy vérifie le véhicule loué par les Macannes à Praia de Luz une Renault Scénic grise. Et là encore le chien de détection de cadavres donne l'alerte. Il a apparemment repéré quelque chose vers la portière côté conducteur. On fait ensuite venir Kia la chienne spécialisée dans la recherche de son humain et là encore elle réagit. elle détecte apparemment du sang dans le coffre de la voiture du côté droit. Maintenant figurez-vous que cette voiture cette Scénic avait été louée 25 jours soit 3 semaines après la disparition de Maddy. Donc tout ça est assez étrange. Pas si étrange que ça pour la police portugaise qui avance une explication. L'inspecteur Amaral et ses hommes avancent une théorie. Selon eux Madeleine serait décédée accidentellement dans l'appartement le 5A après que ses parents qui étaient médecins lui donnaient un médicament pour l'aider à dormir comme du calpol par exemple. La fillette aurait fait une overdose et ses parents auraient ensuite mis en scène sa disparition. Ils auraient fait croire un enlèvement alors qu'en réalité ils auraient caché son corps. D'abord dans l'appartement derrière le canapé et dans le placard ce qui expliquerait pourquoi les chiens ont réagi. Par la suite ils auraient ensuite caché le corps quelque part dans un frigo par exemple. Mais ça n'aurait été que temporaire. 25 jours plus tard ou 3 semaines après les faits ils auraient récupéré le corps de leur fille et ils auraient emmené sa dépouille dans un lieu inconnu à bord d'une voiture de location la fameuse Renault Scénic. Suite aux détections faites par les chiens des prélèvements sont faits dans l'appartement et la voiture et ils sont envoyés à un laboratoire de Birmingham en Angleterre à des fans d'analyse. Dès lors cette nouvelle crée une onde de choc. On commence à regarder les macades à notre oeil. Jusqu'à présent ils étaient vus comme des victimes ils demandaient de prier pour leurs filles ils réclamaient de l'aide et de l'argent ils ont eu droit à énormément plus de moyens que les familles portugaises dans la même situation qu'eux. Et si ça se trouve ils ont joué la comédie depuis le début. Une grande partie de l'opinion publique surtout au Portugal va donc se retourner contre eux. Même s'ils sont encore présumés innocents beaucoup de mères portugaises trouvent que les macades ont fait preuve de négligence en laissant leurs enfants seuls plusieurs soirs de 20h30 à 1h du matin. Tout ça pour passer du bon temps au restaurant où ils buvaient beaucoup d'alcool avec leurs amis. Début septembre 2007 quatre mois après la disparition de leur fille les macades sont réinterrogées séparément par la PJ portugaise et les enquêteurs mettent surtout la pression sur Kate vu comme plus fragile que son mari. Ils veulent la faire craquer lui faire avouer que sa fille est bien morte accidentellement le soir de sa prétendue disparition et qu'elle et son mari ont voulu ensuite maquiller son décès en faisant croire un enlèvement. Et les policiers lui proposent un marché ils lui disent que si elle l'avoue si elle passe à table comme on dit elle aura une peine de prison réduite. Avec de la chance elle ne fera que deux ans de prison. Kate McCann est donc questionnée pendant 11 heures et elle refuse de répondre à 48 questions. Elle et son mari exercent leur droit à garder le silence comme l'aura conseillé leur avocat. Mais ça n'est pas de nature à améliorer ses relations avec la police portugaise. Kate ressort de l'interrogatoire épuisé. Et le 7 septembre 2007 les époux McCann sont placés sous le statut d'Arguedos comme Robert Murat. Soit dit en passant signalons que la voiture de Robert Murat comme celle de Sergei Malinka ont été vérifiés aussi en juillet par les chiens de détection. Les deux chiens envoyés spécialement du Royaume-Uni. Mais dans leur cas les chiens n'ont pas réagi. Ils n'ont repéré aucune odeur suspecte. A la même période le laboratoire anglais de Birmingham transmet à la police portugaise le rapport préliminaire des résultats d'analyse et une source anonyme au sein de la police portugaise informe les journalistes qu'il y a une correspondance au minimum de 80% entre les échantillons ADN trouvé dans le coffre de la voiture de location des McCann et le profil génétique de Maddie. Et on leur dit aussi que lorsqu'on aura le résultat final la correspondance sera de 100%. Donc là pour la presse avide de scoop on leur jette à nono ses normes. Les journaux n'attendent pas et ils s'empressent de donner la nouvelle. Ils annoncent avec fracas qu'on a retrouvé l'ADN de Maddie dans le coffre de la voiture et que tout ça confirme bien que ses parents l'ont tué. Donc les choses ne s'arrangent pas vraiment pour Jerry et Kate McCann qui sont de plus en plus isolés. Beaucoup de monde les lâche et par moments ils restent enfermés dans la villa qu'ils louent à Praia da Luz. Mais même s'ils restent arido c'est-à-dire officiellement suspects ils sont néanmoins autorisés à rentrer chez eux en Angleterre. Parce que les McCann veulent que leurs enfants leurs jumeaux retrouvent une vie normale et ils sont censés se tenir à la disposition de la justice portugaise si besoin. En tout cas pour certains observateurs leur départ est interprété comme une fuite. C'est encore un signe de leur culpabilité. Le 9 septembre 2007 les époux McCann quittent donc le Portugal sous les téléobjectifs des photographes et ils reviennent dans leur maison de Rottelay bientôt assiégés par les reporters. Eux qui pensaient être plus tranquilles au Royaume-Uni s'est loupé. Le cirque médiatique continue comme à Praia da Luz. Et les tabloïdes la presse à scandale certains diront même la presse poubelle se déchaînent contre la famille. Les accusations se poursuivent et dans les titres on peut lire que les parents tuaient leur fille avec des somnifères qu'ils ont jeté son corps à la mer que Thierry ne serait pas le père biologique de Mehdi etc. Et tout ça sur le moindre commencement de début de preuve bien sûr. Beaucoup de ces attaques ne reposent la plupart du temps sur rien. On accuse on dit femme on s'allie avec des titres chocs racoleurs pour attirer le lecteur et augmenter les ventes. Lors de leur retour en Grande-Bretagne les McCann ont été accueillis par les journalistes ils ont été filmés sous tous les angles dès leur descente de l'avion. Des centaines de milliers de personnes ont donc vu les images à la télé et notamment monsieur et madame Smith le fameux couple irlandais qui avait vu un homme porter une enfant endormie vers 22h dans une rue de Praia de Luz le soir de la disparition. C'était l'un des deux principaux témoignages mais celui qui a été finalement retenu par la police. Et en voyant Jerry McCann à la télé Martin Smith va apparemment le reconnaître. Il va le reconnaître à la façon dont il porte l'un de ses jumeaux contre son épaule. Il va alors recontacter l'inspecteur Amaral et va lui dire que c'est lui c'est bien l'homme qui l'a vu. Et ça ça ne fait faire que confirmer ce que pense la police portugaise que les parents de Maddy ont bien joué un rôle dans sa disparition. Pendant ce temps les McCann se font massacrer sur les réseaux sociaux. Sur Facebook on les accuse du pire et on les traite de tous les noms. Et comme d'habitude les trolls très courageux se déchaînent sous couvert d'anonymat. Et Kate vit mal toutes ses attaques et remarques réelles. Ceci dit certaines critiques paraissent quand même légitimes. Par exemple on va apprendre que les McCann ont utilisé l'argent du fonds de Madeleine pour effectuer deux versements hypothécaires sur leur maison. Ils se sont servis de cet argent non pas pour trouver leur fille mais à des fins immobilières. Tandis que la PJ portugaise continue de monter son dossier d'accusation contre les McCann le laboratoire génétique anglais rend son rapport final concernant les échantillons prélevés à Praia de Loude. Et là un coup de théâtre se produit. En effet le résultat des tests ADN est trop complexe pour une interprétation significative. En fait les échantillons ADN prélevés dans l'appartement et la voiture de location des McCann ressemblaient au profil génétique de Madeleine. Mais rien ne prouve que c'était bien le sien. Donc là il faut que je vous apporte quelques explications en simplifiant bien sûr. L'échantillon du coffre de la voiture de location contenait 15 des 19 composants d'ADN de Madeleine. Mais il aurait pu provenir de plusieurs contributeurs. Plusieurs personnes donc. Or on sait que les parents et frères et soeurs de Maddy sont montés dans ces voitures. Il y a donc très bien pu avoir contamination d'ADN. Et il faut savoir qu'un enfant hérite de la moitié de l'ADN de sa mère et de la moitié de l'ADN de son père. Par conséquent l'ADN de tous les membres de la famille McCann se ressemble. On a pointé du doigt les policiers portugais qui auraient mal interprété les résultats du rapport préliminaire et auraient déclaré prématurément qu'on avait effectivement trouvé l'ADN de Maddy dans le coffre. Et c'est vrai que ça les arrangait. C'était une énorme preuve de la culpabilité des parents. Donc c'est essentiellement la faute de la police portugaise ou du moins de la source anonyme au sein de la police qui a fait fuiter cette information. Mais pour être juste il faut quand même dire que c'est aussi un petit peu la faute du laboratoire génétique britannique qui avait utilisé une technique controversée à l'époque. La technique dite du test à faible nombre de copies. Donc là avec cette nouvelle c'est la soi-disant preuve ADN que Maddy est mort dans l'appartement qui s'envole. Et c'est le début de l'écroulement de tout le dossier d'accusation contre les McCann. Car en ce qui concerne le sang prétendument repéré par le chien dans leur appartement et voiture de location c'est pareil. Les prélèvements effectués sur place n'ont mis en évidence aucun sang qu'il appartienne à Maddy ou à une autre personne. En résumé les deux chiens de détection se seraient trompés. C'est dans le domaine du possible parce que c'est vrai que les chiens ne sont pas infaillibles mais ça reste toutefois dans le passé. Et on peut s'étonner qu'il se soit cette fois planté sur toute la ligne. En ce qui concerne l'inspecteur Amaral est pour le moins sceptique et il n'y va pas par quatre chemins. Il déclare que quelqu'un a manipulé les résultats dans le laboratoire génétique anglais. En d'autres termes on aurait falsifié les résultats pour protéger les McCann. C'est une accusation assez grave visant les autorités britanniques et il est impossible de se prononcer sur ce point. Cependant il est quand même regrettable que les Portugais n'aient pas été capables d'effectuer ces tests eux-mêmes parce que c'était une enquête menée par la police portugaise. Mais il n'avait sans doute pas la technologie suffisante à l'époque pour le faire. Et on sait que les britanniques ont toujours été à la pointe dans le domaine de l'ADN. Début octobre 2007 l'inspecteur Gonzalo Amaral se voit retirer l'enquête sur la disparition de Maddy en raison de tensions persistantes avec les McCann. Son franc-parler est aussi pour avoir fait une fausse déclaration dans une autre affaire judiciaire au Portugal. Amaral sera d'ailleurs reconnu coupable de parjure en 2009. Et quelques mois plus tard en juillet 2008 Amaral démissionne. Il quitte la police pour écrire un livre alléguant que Madeleine McCann serait bordant un accident dans l'appartement et que pour le camoufler ses parents auraient simulé un enlèvement. intitulé Maddy la vérité du mensonge le livre sera un succès en librairie. Le 21 juillet 2008 les autorités judiciaires portugaises lèvent le statut d'arguido c'est-à-dire de suspect officiel à tout le monde qu'il s'agisse des époux McCann comme Robert Murat et ils font ça au motif qu'il n'y a aucune preuve permettant de les lier à la disparition de l'enfant. Par la suite plusieurs personnes accusées à tort vont mener des actions en justice pour diffamation contre différents médias des médias qui les ont traînés dans la boue notamment Robert Murat qui va toucher 600 000 livres sterling ou 700 000 euros à titre de dénommagement. A ce stade on a vraiment l'impression que c'est toute l'enquête portugaise qui s'est écroulée parce que la justice portugaise va tout bonnement classer l'affaire. C'est finito plus d'enquête c'est terminé. Suite à la sortie du livre d'Amaral l'ex-inspecteur portugais les McCann entament une action en diffamation contre lui et son éditeur. Ils vont même vouloir faire interdire le livre à charge contre eux. La procédure judiciaire va durer des années et en 2015 ils vont d'abord gagner leur procès et recevoir plus de 600 000 euros de dommages et intérêts en diffamation. Mais Amaral fait appel contre ce jugement qui va être cassé en 2016 au nom de la liberté d'expression. Les McCann vont vouloir faire appel de cette décision en leur défaveur mais les juges vont rejeter leur demande en 2018. Pourquoi ? Parce que la justice estime que les parents de Maddy n'ont en fait pas été innocentés par le placement de l'affaire en 2008. En dépit du fait que l'action judiciaire portugais sous t'éteinte les époux McCann veulent toujours savoir ce qui est arrivé à leur fille. Ils recrutent donc grâce à l'argent du fond de Madeleine des détectives privés. Les parents vont aussi être aidés financièrement par un bienfaiteur anonyme et le milliardaire britannique Brian Kennedy. Plusieurs agences d'enquêteurs privés vont être successivement engagées comme Methodo 3 une société espagnole ou encore Oakley International une agence américaine. Des centaines de milliers de livres sterling vont être dépensés dans des investigations parfois jusqu'au Maroc qui ne produiront aucun résultat. On peut même dire qu'une partie de cet argent est gaspillé voire détourné car certains enquêteurs privés tiennent plus d'escrocs qu'autre chose. On a donc un grand sentiment de gâchis et de perte de temps dans l'affaire de 2008 à 2010. Mais en 2011, l'espoir de connaître la vérité sur la disparition de Maddie McCann renaît. Car Scotland Yard, la police britannique ouvre sa propre enquête nommée Operation Grunge et l'enquêteur principal de Scotland Yard annonce qu'il traite la disparition comme un acte criminel commis par un étranger. Très probablement un enlèvement ou un cambriolage planifié qui aurait mal tourné. Car à la période de la disparition de Maddie, le quartier où il séjournait à Praia de Luz avait connu de nombreux cambriolages. Dans les 17 jours précédant le drame, deux cambriolages avaient été commis près de l'Ocean Club et les malfrats étaient entrés par les fenêtres. Par les fenêtres, ça ne vous rappelle rien ? Par ailleurs, plusieurs individus suspects auraient été vus par des témoins dans le quartier le jour de la disparition. Le 3 mai 2007, deux hommes louches avaient fait quatre collectes soi-disant pour des offres caritatives dans les rues autour de l'Ocean Club. Le portrait robot de l'un de ces hommes décrit comme sale et effrayant a d'ailleurs été réalisé par un dessinateur de la police. Un autre homme blond et laid aurait également été vu en train de rôder autour et même surveiller l'appartement loué par les McCann. En 2012, une image de ce à quoi pourrait ressembler Maddy à l'âge de 9 ans est générée par ordinateur et rendue publique et les autorités portugaises annoncent qu'elle rouvre leur enquête. La police portugaise va donc travailler en parallèle de Scotland Yard en raison de nouvelles pistes d'enquête. En 2013, des inspecteurs britanniques déclarent avoir identifié 41 suspects potentiels et Scotland Yard présente sur la BBC des images composites générées par ordinateur du suspect vu par les époux Smith à Praia d'Aloos. L'inconnu portant une fillette blonde. Et selon Scotland Yard, l'observation faite par les Smiths à 22h le soir de la disparition de Maddy est la plus crédible. Selon les policiers, elle indique l'horaire approximatif de l'enlèvement de Madeleine. Et c'est vrai que c'était à peu près au moment où Kate McCann a signalé la disparition de sa fille. Nous reparlerons de ces images composites dans quelques instants. Durant l'été 2014, des policiers britanniques se rendent au Portugal pour effectuer des recherches à Praia d'Aloos. En particulier dans une zone de garrick située au sud-ouest du complexe Ocean Club. En pure perte, en septembre 2015, le gouvernement britannique révèle que l'enquête a coûté plus de 10 millions de livres sterling. C'est énorme. Et tout ça pour un résultat proche du néant. Les années suivantes, les investigations se poursuivent sans grande avancée. Maddy va être vue aux quatre coins du monde, sur tous les continents. Mais c'est assez courant dans ce genre d'affaires. Je pense en particulier à l'affaire du pont de Légonaise que j'étudiais. On croit voir la personne disparue partout. Et dans la majorité des cas, ce sont des erreurs d'identification. Il faut quand même dire qu'un très grand nombre de personnes vont être suspectées dans cette affaire par les enquêteurs. Car contrairement à son image de petite cité paisible où les vacanciers ne risquent rien, Praia d'Aloos est fréquentée par des personnes peu recommandables. La police a fait savoir que chaque été, de nombreux délinquants séjournent dans cette ville touristique. Les policiers ont bien entendu procédé à des vérifications. Mais il faut savoir que tous ces individus ne sont pas fichés et qu'environ 19 millions de touristes étrangers visitent chaque année la région de l'Algarve. Reparlons maintenant du portrait robot du suspect considéré le plus crédit par Scotland Yard. Les images composites créées à partir de l'observation des Smiths faites à 22h le soir de la disparition. L'individu n'a jamais été identifié mais certains observateurs ont trouvé des ressemblances étonnantes avec d'autres personnes. Avec Jerry McCann tout d'abord. Surtout que rappelez-vous, le témoin M. Smith l'avait aussi reconnu à sa façon de marcher et porter l'enfant contre son épaule. Il l'avait reconnu à la télévision quand Jerry McCann avait été filmé descendant de l'avion à son retour en Angleterre. Mais à 22h, le père de Maddy était, semble-t-il, toujours à l'Ocean Club. Du moins, si l'on en croit, les témoignages de sa femme et de son groupe d'amis. Donc, sa ressemblance n'est peut-être qu'une pure coïncidence. Un hasard, une coïncidence comme le cas suivant. Car certains observateurs ont fait remarquer que le croquis du ravisseur présumé de Maddy ressemblait à deux frères. Deux Américains nommés John et Tony Podesta. Homme politique américain, membre du Parti démocrate, John Podesta était l'ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton. Et le nom de Podesta a été cité dans ce qu'on appelait le Pizzagate qui, je cite Wikipédia, désigne une théorie conspirationniste. Une théorie du complot selon laquelle Hillary Clinton, candidate à la présidence des Stats-Unis en 2016, était secrètement impliquée dans un réseau p***** dont la plaque tournante serait une pizzeria de Washington. Les partisans du Pizzagate ont avancé que plusieurs emails de John Podesta, révélés par Wikileaks, contenaient un code secret cachant un réseau p***** dans les hautes sphères américaines. Et vu la ressemblance entre John Podesta et son frère avec le portrait robot du suspect dans l'affaire Madigan Khan, une autre théorie est apparue. On a pu lire sur Internet que les frères Podesta seraient venus à Praia da Luz et qu'ils auraient même séjourné dans la maison d'un ami, un ami nommé Clément Freud qui n'est autre que le petit-fils du psychanalyste le plus célèbre de l'histoire, Sigmund Freud. Mais ses allégations, comme le Pizzagate, n'ont jamais été étayées par aucun élément de preuve. Même s'il est vrai que la ressemblance entre le portrait robot du suspect dans l'affaire Madigan et les frères Podesta est troublante, il a été précisé qu'il s'agissait de deux portraits robots d'une même personne et non pas de deux personnes. Selon le Spice, il n'y avait pas deux suspects, il n'y en avait qu'un. Donc la piste Podesta dans l'affaire McCann a été considérée comme une piste complètement farfelue, complotiste, comme le Pizzagate. Ceci dit, il existe tout de même une connexion entre l'affaire Madigan Khan et l'un des hommes cités précédemment dans cette affaire. Et cet homme, c'est Clément Freud. Ancien animateur et politique britannique bien connu, Clément Freud est décédé en 2009. Mais sept ans après sa mort, trois femmes ont fait des allégations publiques d'abus s***** sur des enfants par Freud, ce qui a conduit à des enquêtes de police. Clément Freud était ainsi un p*** et surtout, il possédait bien une maison à Praia Nalouz, pas très très loin de l'appartement loué par les McCann. Clément Freud avait donc le profil d'un kidnappeur potentiel. Mais la police britannique a bien précisé qu'il était en Grande-Bretagne au moment de la disparition de l'enfant. Il n'était pas à Praia Nalouz. Seulement, ça n'est pas terminé. Il existe bien une connexion entre cet homme et l'affaire McCann. Car deux mois après la disparition de Maddy, Clément Freud avait envoyé une lettre aux parents McCann. Il avait même invité ensuite Jerry et Kate ainsi que leurs jumeaux Sean et Amélie dans sa villa. Il leur avait même fait la cuisine. Il leur avait cuisiné un risotto au poulet et aux champignons. Donc Clément Freud avait invité chez lui toute la famille McCann au complet, y compris les jeunes enfants. C'est quand même assez bizarre et malsain dans la mesure où pourquoi inviter une famille dont la fillette a disparu en invitant aussi les jeunes enfants. Mais apparemment, les époux McCann ont adoré le déjeuner. Je vais maintenant vous lire quelques passages du livre Madeleine écrit par sa mère Kate McCann. Clément était incroyablement chaleureux, drôle et immédiatement sympathique. Il nous a remonté le moral avec son esprit lugubre. C'était tellement ordinaire et réconfortant, un peu comme aller voir son grand-père. Suite à ce déjeuner, les McCann sont restés en contact avec Freud. Ils ont même rebu un verre avec lui. Mais ils ont finalement fait part de leur horreur en découvrant les accusations contre le petit-fils du célèbre psychanalyste. Voilà pour l'épisode Podesta, un des nombreux épisodes de cette affaire. Je tenais à en parler parce que certains ont reproché au documentaire de Netflix, excellent soit dit en passant, de ne pas en avoir parlé. En ce qui concerne la possibilité d'un enlèvement de Maddie dans le cadre d'un réseau de trafic international d'enfants, mentionnant le fait que la police britannique a reçu des informations selon lesquelles Madeleine McCann aurait été enlevée au Portugal sur commande d'un réseau p**** belge. Donc Maddie aurait peut-être été emmenée en Belgique et par ailleurs elle aurait également été vue aux Pays-Bas. Parce qu'une employée de magasin d'Amsterdam aurait remarqué quelques jours après la disparition de l'enfant une petite fille qui prétendait s'appeler Maddie et qui disait avoir été enlevée à sa maman en vacances. L'enfant était accompagné d'un homme s'exprimant en portugais et d'une femme anglophone ainsi que de deux autres enfants. Donc c'est une éventualité peut-être que Maddie a effectivement été enlevée dans le cadre d'un réseau de trafic d'enfants international. Mais on peut tout de même apporter peut-être un petit bémol à cette hypothèse c'est que si un réseau a effectivement enlevé Maddie pourquoi ont-ils laissé son frère et sa sœur dans sa chambre ? Parce que les criminels auraient très bien pu enlever les trois enfants en même temps. Ils pouvaient très bien le faire. Sauf dans le cas où effectivement Maddie aurait fait l'objet d'une commande spéciale. Voilà pourquoi ils n'auraient pris que la fille aînée des maquins. Mais cette hypothèse d'un enlèvement par un réseau p**** criminel étranger est encore une piste qui n'a débouché sur rien de concret dans cette affaire. Comme déjà dit beaucoup d'individus ont été considérés à un moment donné dans cette affaire comme des personnes d'intérêt voire des suspects sans qu'on réussisse à apporter une preuve formelle de leur culpabilité. Néanmoins le dernier suspect numéro un dans l'affaire paraît être un sérieux client. C'est un Allemand de 46 ans nommé Christian Brechner. Suspecté à partir d'avril 2022 par les autorités portugaises dans le cadre de l'affaire Maddie McCann, l'homme est actuellement incarcéré à Oldenburg en Allemagne pour le vire d'une septième génère commis en 2005 au Portugal. Il purge une peine de sept années de réclusion dans cette affaire et a en parallèle déjà été inculpé pour des faits de vire sur de jeunes victimes. Et tous les faits imputés à l'Allemand ont semblé-t-il été commis sur le sol portugais. Puisque l'intéressé a résidé pendant plusieurs années dans l'Algarve et plus précisément à Praia da Luz et sa région, là où a disparu Maddie. Et en mai 2023, des fouilles en lien avec le suspect ont été menées au Portugal pour tenter de retrouver le corps de Maddie. Des recherches se sont concentrées sur les berges du réservoir d'Aradé sur la commune de Sylvestre à une quarantaine de kilomètres de Praia da Luz. Signalons aussi que depuis le début de cette affaire, plusieurs jeunes femmes ont revendiqué être Maddie McCann et la dernière en date se nomme Giulia Faustina Wendel, une Polonaise qui a affirmé en février 2023 être la fille a disparu. Et on a appris ensuite que Wendel n'en était pas à son coup d'essai car dans le passé, elle avait déjà essayé de se faire passer trois fois pour des petites filles disparues. Souffrant de problèmes mentaux depuis des années, Wendel serait avant tout en quête d'attention selon sa famille. Nous arrivons maintenant à la conclusion de cette affaire mais ne partez pas, il y a encore beaucoup de choses à dire, je vais encore vous apporter de nouvelles analyses, ça va être une longue conclusion. Comme vous l'avez compris, l'affaire de la disparition de Manny McCann est toujours non élucide à l'heure actuelle, c'est sans doute l'affaire qui a été la plus médiatisée au monde et c'est probablement l'une des plus complexes aussi. Christian Breckner, le principal suspect à l'heure actuelle est peut-être coupable mais tout n'est peut-être pas aussi simple. En effet, l'Allemand a envoyé en mai 2023 plusieurs lettres au journal Daily Mail dans lesquelles il clape son innocence. Actuellement en prison, Breckner explique qu'il est le bouc émissaire idéal et il a écrit que la police et les procureurs avaient tenté de créer un monstre, donc lui, pour divertir et laisser les gens penser qu'il est le bon, c'est-à-dire le responsable de la disparition de Manny McCann. Donc cet homme est-il vraiment coupable impossible de le dire à l'heure actuelle ? L'une des rares choses sûres dans ce dossier c'est que cette affaire aura été vraiment l'affaire de tous les excès et débordements. On a assisté à ce qu'on appelle un procès par les médias, de fausses informations sont parues dans la presse tabloïde et un spécialiste des médias a dit que c'était sans doute le plus gros scandale médiatique de ces années. C'était un scandale ce qui a été fait. Et il y a eu de nombreux dérapages sur les réseaux sociaux. Vu tout ce qui s'est passé dans cette affaire depuis 16 ans, on est un petit peu noyé sous la masse des données. Mais la question principale ça reste de savoir qu'est-ce qui est arrivé exactement à Madima Khan. On a déjà vu les différentes théories mais je vais quand même redire deux mots sur la piste familiale. Encore une fois c'était tout à fait normal que les policiers portugais suspectent les parents. Et l'inspecteur Amaral qui était décrit comme un bon flic a eu assez vite la conviction que les parents avaient tué accidentellement leur fille et tentaient de simuler un kidnapping. Ce scénario paraît crédible mais bon quand on réfléchit il a quand même une limite. Et cette limite c'est de savoir où les parents Makan auraient bien pu cacher le corps de leur fille. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils n'étaient pas chez eux mais en vacances. Ils étaient dans un appartement de location à l'étranger donc très loin de leur zone de confort. Et comment aurait-il fait pour transporter le corps de leur fille sans être vu ? En ce qui concerne l'éventualité d'un pacte du silence avec leur groupe d'amis c'était quand même compliqué dans la mesure où ils étaient nombreux. Est-ce que les 7 amis des Makan les 7 adultes en vacances avec eux les Tapas 7 se seraient-tu pour les couvrir ? Ils auraient quand même risqué assez gros pour les protéger. C'est vrai que quand on examine objectivement les faits la thèse d'un enlèvement paraît s'imposer. Un détail accrédite même l'idée que le kidnapping de Maddy a pu être prémédité. Car comme vous le savez les Makan et leurs amis dîner tous les soirs au restaurant de Tapas le restaurant de l'Ocean Club. Et le personnel du complexe avait même mis un mot dans un cahier à la réception de la piscine pour que la même table qui donnait sur les appartements leur soit réservée tous les soirs à 20h30. Et plus tard Kate Makan s'est rendu compte avec horreur que dans ce cahier il était précisé que cette table était réservée aux groupes parce que leurs enfants dormaient seuls dans leurs appartements. Par conséquent si quelqu'un de malintentionnel eut ce message qui était visible par tout le monde ça a pu lui donner des idées voire même lui faciliter la tâche d'autres détails sont aussi assez perturbants. Par exemple le mercredi 2 mai 2007 la veille de la disparition Madi aurait demandé à sa mère Kate lors du petit déjeuner pourquoi elle n'était pas venue quand elle et son frère avaient pleuré durant la nuit. Et après la disparition ses parents se sont demandé si quelqu'un n'avait pas essayé d'entrer dans la chambre des enfants cette nuit-là. Il y avait peut-être déjà eu une tentative d'enlèvement la nuit précédente. Autre détail glaçant le ou les ravisseurs de Madi était certainement déjà dans l'appartement au moment d'une des visites de contrôle. Car souvenez-vous qu'au cours de la soirée fatidique Mathieu Oldfield à des amis médecins des Macan avait proposé de vérifier leurs enfants après les siens qui dormaient dans l'appartement voisin. Et Oldfield explique que quand il est arrivé devant la chambre où dormaient Madi ses frères et sœurs la porte était à moitié ouverte or Jerry Macan l'avait laissé juste entre ouverte en partant. De plus Oldfield a remarqué un peu de lumière à l'intérieur comme si le vol était ouvert alors qu'il était censé être fermé. Malheureusement Oldfield n'est pas entré à l'intérieur de la chambre et c'est vraiment regrettable parce qu'il aurait pu alors voir si Madi était toujours dans son lit ou non. Oldfield a entendu quelqu'un bouger dans la chambre il a pensé que c'était peut-être l'un des enfants mais si ça se trouve ça n'est pas un enfant qui l'a entendu mais le ravisseur de Madi il était peut-être tout prêt à quelques mètres de lui et voilà il aurait pu être surpris et c'est vrai que ça donne quand même des frissons quand on y pense après coup. En tout cas si quelqu'un est effectivement entré dans la chambre après que Jerry Macan l'ait laissé entre ouverte ça pourrait expliquer pourquoi la porte n'avait plus la même position. Dernier mot sur les époux Macan même si ce sont avant tout des victimes dans cette affaire et qu'ils ont vécu un véritable calvaire pendant près de 16 ans il faut essayer de faire preuve d'honnêteté intellectuelle et de dire qu'ils ont tout de même une petite part de responsabilité dans le drame. Parce qu'il faut quand même dire que qu'on le veuille ou non ils ont commis une négligence en laissant leurs enfants seuls dans l'appartement pendant des heures et plusieurs soirs de suite. Ça n'est pas arrivé qu'une seule fois. Et leur attitude les décisions qu'ils ont prises ont sans doute joué aussi en leur défaveur. Au départ ils ont voulu médiatiser au maximum l'affaire c'est eux qui ont créé un cirque médiatique énorme. Comme l'a dit un journaliste ils ont créé un monstre qui s'est retourné contre eux. Il y a quand même eu des épisodes un peu too much comme par exemple leur mini tournée dans les capitales européennes pour médiatiser l'affaire et récolter des fonds et il ne faut pas oublier qu'ils ont même été reçus par le pape. On en a fait énormément pour les Macan. C'est une bonne chose en soi mais bon comparé à d'autres affaires de disparition comparé à d'autres familles d'enfants disparus qui n'ont pas reçu la même intention ou qui n'ont pas reçu 1% de l'aide accordée aux Macan c'est vrai que ça peut quand même être choquant et sembler injuste. Et c'est vrai que l'attitude un peu froide des Macan dans les médias leur comportement un peu méprisant vis-à-vis de la police portugaise ça a diminué leur coefficient sympathie auprès de certaines personnes en public. Mais bon ceci dit il faut quand même être juste pour leur défense il y a quand même une explication. Apparemment la police avait conseillé à Kate et Jerry Macan de ne pas montrer trop d'émotion dans les médias. Pourquoi ? Pour ne pas faire plaisir aux ravisseurs éventuels de Maddy que certains détraqués aiment voir la souffrance qu'ils affligent à leurs victimes. Donc voilà on en est à l'heure actuelle cette affaire de disparition de Maddy Macan reste irrésolue. On a une piste qui semble assez prometteuse depuis quelques années celle de Christian Breckner mais bon pour l'instant ça n'est pas confirmé. L'homme est-il vraiment coupable parce qu'il clame son innocence ? L'avenir nous le dira. Ou pas. Parce que tant qu'on n'aura pas trouvé une preuve solide comme des restes de Maddy malheureusement ou un vêtement lui appartenant ça va être difficile d'en avoir la certitude et si la police qu'elle soit allemande portugaise ou britannique pense tenir leur coupable certains sont toujours convaincus que ce sont bien les parents Macan qui ont fait le coup ou que la fillette a fini dans un réseau. à vous de vous faire votre propre opinion espérons qu'on obtiendra enfin bientôt la clé du mystère dans cette affaire à moins que cette affaire reste un mystère sans fin parce que et c'est terrible certaines affaires de disparition et même de disparition d'enfants restent irrésolues à jamais. En tout cas si vous voulez mon humble avis je pense que la petite Maddy Macan n'est plus de ce monde depuis longtemps et ayons une pensée pour elle là où elle repose aujourd'hui qu'elle repose en paix. Voilà c'est fini pour aujourd'hui c'est la fin de cette émission cette longue vidéo mais bon l'affaire le méritait je ne décide jamais à l'avance si je vais faire une longue vidéo ou pas c'est vraiment l'ampleur de l'affaire qui détermine la longueur de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que même si vous connaissiez déjà l'affaire vous avez appris de nouvelles choses. Si vous l'avez apprécié je vous remercie encore une fois de mettre un petit pouce en l'air qui fait plaisir je sais que certains d'entre vous regardent régulièrement mes vidéos mais vous n'êtes pas forcément abonné vous considérez sans doute que ça n'est pas important c'est peut-être qu'un détail pour vous mais pour nous les créateurs de contenu c'est vital c'est vital parce que déjà ça nous permet d'être mieux référencés par Youtube plus on a d'abonnés plus nos vidéos sont proposées à de nouveaux spectateurs en tout cas moi ça m'encourage énormément à continuer et à vous proposer régulièrement du nouveau contenu je vous laisse je vous dis à bientôt pour de nouvelles affaires qu'il s'agisse de disparitions mais aussi d'inexpliquées voire même d'histoires vraies de drames qui sortent de l'ordinaire donc merci pour votre fidélité merci pour votre soutien je vous dis à bientôt et en attendant ne disparaissez pas merci pour votre soutien merci pour votre soutien